Je m'identifie comme créole, comme créole louisinaire. C'est la culture africaine. Ça se passe sur la société. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'émotions. Bonjour, je m'appelle Rachel Terry Clifford et je suis ici avec Télé-Louisiane au Festival Acadien et Créole, ici à Lafayette. On parle aujourd'hui de la culture et l'avenir du français louisianais avec Netan Rabelais. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Rabelais, Netan, comment vous parlez français? Comment ça se fait que je parle français? Oui, voilà. OK. J'ai appris un tas de mots chez ma grand-mère quand j'étais vraiment jeune parce que c'était sa langue maternelle. et puis j'ai appris beaucoup plus quand j'étais adulte. Enfin, quand j'avais à peu près 20 ans, 22 ans, j'ai appris à lire et écrire le français. D'accord. Très bien. Et est-ce que vous avez… où est-ce que vous avez étudié le français? J'ai fait ça moi-même, enfin, à la maison, parler avec les amis et puis j'ai été en France, j'ai étudié la musique en France. D'accord. Mais c'était beaucoup plus tard quand j'ai commencé à étudier le français. Mais là, c'était pour la maîtrise master's degree. Donc, je parlais déjà français. Si ça répond à la question… D'accord, oui. J'ai pas appris le français dans la salle de classe. D'accord. Et est-ce que vous pensez que de ne pas apprendre le français dans la salle de classe a changé votre, enfin, votre relationship avec le français? Peut-être. J'ai jamais pensé à ça parce que… mais peut-être que je vois ça plus, comme moins comme un devoir. D'accord. Mais je sais pas si ça… ça a vraiment changé quelque chose. D'accord. Et comment est-ce que vous utilisez le français maintenant? OK. Well, je suis professeur de français au College of William & Mary en Virginie. Mais en fait, je reste en Louisiane depuis le mois de juin parce que je suis en congé de recherche. Donc, on va passer un an et demi ici, juste au nord de Lafayette à Sunset. Et j'écris en français. Ça fait que j'ai terminé un recueil de poésie qui vient de sortir en juin. Et puis, j'écris des articles en français. Je parle en français avec ma femme et ma fille à la maison. Et puis, on a fait un film aussi sur l'identité culturelle qui va sortir en janvier. Ça s'appelle « Finding Cajun ». Et ça, c'est moitié en français et moitié en anglais, sous-titré. Donc, il y a beaucoup de moyens pour utiliser le français. C'est beaucoup. Et pourquoi vous avez décidé d'écrire en français? Oh, pour la poésie? Oui. Je sais pas. Ça me vient beaucoup plus naturellement. Je pense en français parce que j'aime beaucoup les jeux de mots comme « puns ». Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire en français. Et j'ai de la misère d'être créatif en anglais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et comme prof de français, qu'est-ce que vous voyez avec vos étudiants? Hum… College of William & Mary, il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent beaucoup à la politique et au gouvernement. Ça fait… Ça, c'est intéressant pour moi de rencontrer des jeunes qui s'intéressent beaucoup aux français, mais pour des raisons très différentes que moi. Ça n'a rien à voir avec l'héritage. Ça n'a rien à voir avec leur famille. C'est vraiment business, affaires, profession. C'est comme de se préparer pour une carrière dans le gouvernement ou dans la diplomatie, etc. Mais, par exemple, la semaine passée, j'ai fait un cours de création littéraire, « Creative Writing » en français. Et ça, c'était vraiment… Je pense qu'ils ont aimé ça, de changer de vitesse et d'être créatif en français, et pas juste faire de la grammaire. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin d'être créatifs en français? C'est ce que j'ai compris, parce qu'ils m'ont dit ça après le cours, que c'était bien de faire autre chose en français. Mais ce n'est pas très souvent qu'ils ont cette occasion. Oui. Parce que même dans les écoles primaires et secondaires, on a tellement de choses qu'il faut faire pour les examens, pour la grammaire, qu'on n'a pas beaucoup de temps d'être créatif. C'est bien de maîtriser la grammaire, mais on ne veut pas non plus décourager. Enfin, on veut que ce soit amusant aussi. Il faut trouver un équilibre, peut-être. D'accord, d'accord. Et vous avez dit que vous parlez français avec votre femme. Est-ce qu'elle est louisianaise aussi? Oui. Oui, d'accord. Oui. Elle vient aussi de la paroisse L'André, comme moi. Et est-ce que vous enseignez le français à votre enfant? Oui, oui. Elle parle surtout français. Cool. Alors, merci beaucoup pour venir parler avec nous. Et merci à vous pour vous abonner et écouter. Merci. Sous-titrage ST' 501